Musique Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue à cette une des journaux depuis le studio l'honorable Robert Bignan. Elle vous est offrête par Bâtisseur Plus Inter. Musique Vous aimez la qualité et vous recherchez des matériaux de construction fiables ? Bâtisseur Plus Inter est la solution. Musique Bâtisseur Plus Inter importe tout ce dont vous avez besoin en carrelage, en luminaire, en sanitaire, en robinetterie, en ameublement et en plomberie. Musique Visitez-nous à Abomekalavi, 4e rue après SOS, en tout temps quotable pour l'université d'Abomekalavi. Et nous démarrons par le quotidien d'Agla. Le Bénin libéré qui m'a manchette ce matin, adoption de la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Le Bénin sur l'orbite des grandes nations. Nous informe votre journal qui ajoute par ailleurs que ABT achève ainsi deux ans avant l'échéance, les réformes de son portefeuille pour le compte du PAG 2021-2026. Révision de la Constitution, c'est bouclé, talent, l'homme à qui tout réussit. Le journal ajoute par ailleurs, il y a hyper une douzaine de députés LD. Reçu sur le grand oral de BLTV, il y a aussi évoqué les bonnes nouvelles de 2024. Nous apprend ce matin, votre journal en bas de page, vous lirez ce matin, décès de Jérôme Kalos, l'hommage du président Ayadji. Dans la colonne de votre journal, vous lirez ce matin, développement du secteur agricole, la générosité du docteur Corvie entravée par l'inconscience. Le matinal à présent qui met en manchette ce matin, extension du statut du FNDA, de bonne perspective pour les entrepreneurs agricoles. Les détails sont à lire à la page 2 de votre journal. Toujours à la une du même quotidien, vous découvrez ce matin, relature du code électoral, le bloc républicain pour des solutions plus globales. Et nous passons à présent au quotidien. La priorité qui met en manchette ce matin, alimentation et nutrition au Bénin, un accord cadre signé pour éradiquer deux fléaux. L'autre quotidien à présent qui met en manchette ce matin, mise à la retraite d'office de plusieurs officiers et agents. L'acte n'est pas lié à aucune sanction selon le porte-parole. Et nous passons à présent au quotidien. Nassia Raki met en manchette ce matin. Exécution du PAG2, près de 1 500 milliards d'investissement Qatari, conduit de main de mètre par Bertin Corvi. Toujours à la une du même quotidien, vous l'irez ce matin face aux députés. Trois rencontres, trois différents discours de talons. Et nous passons à présent au quotidien. Décryptage, info qui met en manchette ce matin. Cantine scolaire au Bénin, des engagements pour améliorer la qualité des repas servis aux élèves. Le coopérant à présent qui met en manchette ce matin, concertation au Palais de la République au sujet de la modification du code électoral. Le groupe parlementaire Bloc Républicain approuve la démarche du président. Talon nous informe au Fortre Journal qui ajoute par ailleurs que le GPBR demande aux populations d'éviter de se faire manipuler. Et nous passons à présent au quotidien le Figaro qui met en manchette ce matin décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024. Quand saboteur et aigri s'emmêlent. Le journal ajoute par ailleurs l'impatialité de la cour sous sa reconnue. Et nous passons à présent au quotidien les quatre vérités qui titrent en manchette ce matin. Une élimination du journaliste Jérôme Carlos ce jeudi 25 janvier 2024. Des hommages mérités au doyen papa-bosse Baobab. Toujours à la une du même quotidien. Vous lirez ce matin force de défense et de sécurité et assimilée. 1074 fonctionnaires mis à la retraite d'office. Les explications du porte-parole du gouvernement nous informent votre journal. Et nous passons à présent au quotidien Matin Libre qui titre en manchette ce matin. Vœux de consensus et de paix. Trop tôt pour recroire en talons. Les détails par rapport à cette information sont allés à la page 2 de votre journal. Toujours à la une du même quotidien. Vous lirez ce matin continuité dans l'action politique. Une loi planifie le développement du Bénin. Biotiané achève ainsi les réformes inscrites dans son portefeuille. Et nous passons à présent au quotidien le chasseur Info qui met en manchette ce matin. Présidence du Conseil national de l'éducation CNE Renovée. Le professeur Noël Baguidi reconduit pour un deuxième mandat. Amis internautes de BLTV terminons cette une des journaux avec la seconde lettre du quotidien d'Agla. Le Bénin Libre qui met en manchette ce matin. Adoption de la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Le Bénin sur l'orbite des grandes nations. Le journal ajoute par ailleurs que ABT achève ainsi deux ans avant l'échéance. Les réformes de son portefeuille pour le compte du PAG 2021-2026. Révision de la Constitution. Ses bouclés talents. L'homme a quitté ou réussi. Le journal ajoute. Il y a hyper une douzaine de députés L.D. Reçu sur l'émission Le Grand Toural de BLTV. Yannoussi évoque les bonnes nouvelles de 2024. En bas de page, vous lirez ce matin, décès de Jérôme Carlos, l'hommage du président Ayadji. Dans les colonnes de votre journal pour terminer, développement du secteur agricole, la générosité du docteur Corby entravée par l'inconscience. Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, ce sera tout pour la présentation de la Une des journaux. Paru et parvenu à notre rédaction ce matin. Agréable journée de travail à chacun et à tous sur les programmes de BLTV.